La résignation m'a dit, assez de haine, tu ne peux t'étourdir avec tes longs sanglots. À quoi bon se coin cessamment tes chaînes ? Cesse contre le sort de tramée des complots. Saufre et meurs, couvons verser des plaintes veines, des cœurs toujours pleins et des seins toujours clos. Abaisse ton orgueil et par toutes tes veines, regarde ton sang noir qui s'échappe à long flot. Ah, tu n'as pas assez de force et de courage, et comme le roseau qui se plie en crage, tu ne peux que plier ton front à la douleur. Cache ta tête avec tes bras et la protège, car la vie est un long chemin que rien n'abrège, et tes yeux ont bientôt versé leurs derniers pleurs. L'ambition m'a dit, quand la tempête brame, l'oiseau de mer plaintif n'a jamais résisté. Il se laisse bercer au penchant de la lame et voit venir la mort avec tranquillité. Si tu penches le front avec servilité, chaque plaie à ton cœur est un sillon de flamme, creusé dans les champs verts de l'immortalité. Laisse couler ta vie et s'épancher ton âme. Souffre éternellement, souffre sans dire un mot. Abaisse-toi beaucoup pour t'élever plus haut, plus tard viendront les temps, après l'âge servile. D'écouter, comme un chant d'amour plaintif et doux, s'exhaler vers les cieux l'adoration vile des hommes impuissants, courbés autour de nous. L'orgueil m'a dit, la vie est un fleuve rapide. Les bois, les prés fleuris, les roseaux riverains, se reflètent parfois dans son onde limpide. Mais les hommes y noient leurs mots et leurs chagrins. Nous laisserons tomber, sur leurs forces stupides, un long regard chargé de mépris souverain. Viens donc la voir de près, cette foule intrépide. Leur front n'arrive pas à hauteur de nos reins. Ils raillent. Le rhoda, c'est vraiment ridicule. Nous les terrasserons, comme autrefois Hercule, étouffant les serpents envoyés contre lui. Et, quand ils seront morts, nous règnerons sur terre. Et nous étendrons notre empire solitaire à des lieux où jamais le grand soleil n'a lui. Et puis l'amour m'a dit, les femmes, ces auberges, offrent tous leurs fronts et leurs seins épuisés. Pauvre voyageur lasse, s'il faut que tu t'héberges, tu trouveras au ciel des amours reposés. Des anges près de toi balanceront des cierges. Ils nous éblueront de feux éternisés. Et tu verras passer dans tes rêves des vierges, de tout pays que tu couvriras de baisers. Elles viendront vers toi comme des rêves pâles. Leurs chants doux et joyeux apaiseront tes râles. Dans le grand lit suprême où l'on est à l'étroit. Tu les endormiras en baisant leurs paupières. Ou bien tu les verras sous les voûtes de pieds, s'éveiller sur ton cœur en grelottant de froid. Puis la volupté m'a fait voir dans un rêve. Leurs corps jeunes et bouenlaces et mollement. Et comme des éclairs quand leur âge s'élève, leurs cheveux qui brillaient dans le bleu firmament. En médisant, tu vois, l'amour sans fin ni trêve palpite dans leur cœur voluptueusement. Leurs yeux brillent ainsi qu'un flamboement de glaive. Ces femmes n'ont pour voix qu'un doux gazouillement. Eh bien, tous les parfums exhalés de leur couche, tous les baisers d'amour qui flottent sur leur bouche, tous leurs chants attiédis, si joyeux et si beaux, les ondulations de leurs peaux lassives et les sommeils dans leurs chevelures pensives, tout cela n'appartient qu'à l'ombre des tombeaux. Voilà pourquoi j'attends avec impatience l'heure où se fermeront mes yeux dans le tombeau. Je la verrai venir, le cœur plein d'espérance. Le dernier demi-jour en sera le plus beau. Le dernier demi-jour en sera le plus beau. Sous-titrage FR ?